Bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui, recette salée, on va se faire un petit potage, un potage aux pois cassés. Et tout de suite, générique. Alors pour cette recette, il va nous falloir un poireau, un poireau du jardin, lavé, des pois cassés, du poivre, du sel, un peu d'huile, un demi-oignon et un litre de bouillon de volaille. Allez, c'est parti pour la recette. Donc on va commencer déjà par s'occuper de nos légumes, le poireau et l'oignon. On va venir couper en style mirepoix, en cubes. On va donc commencer par les faire revenir dans une casserole. Voilà pour l'oignon. Le poireau, même principe. On va le couper en morceaux à peu près de la même taille que l'oignon. Allez, dans notre casserole, on va faire revenir donc à l'huile, un petit fond d'huile, nos premiers légumes. Donc l'oignon et le poireau. Voilà, donc ces premiers légumes, on va leur donner donc une belle coloration, histoire de concentrer encore plus les saveurs. On va bien sûr assaisonner en poivre et en sel. Alors attention avec le sel, le bouillon de volaille est déjà bien assaisonné, et on va juste donc mettre deux petites pincées. Voilà, donc l'autre appellation de ce potage, c'est le potage Saint-Germain, potage poids cassé. La garniture, donc là j'ai mis oignons, poireaux, vous pouvez donc mettre aussi des carottes, du sel-ribranche pour parfumer encore plus votre potage, selon vos goûts. Voilà, comme vous pouvez le voir, nos légumes ont pris une petite couleur, c'est parfait. On va venir y rajouter nos poids cassés. Remuer encore un petit peu. Alors voilà, les poids cassés, on ne va pas leur donner de coloration par contre. On va venir y rajouter tout simplement notre bouillon de volaille. Voilà, l'avantage de ce potage, c'est de ne pas avoir de pommes de terre. Le poids cassé est une légumineuse, donc elle a la qualité de pouvoir lier le potage. Donc aucun besoin de pommes de terre ou quoi que ce soit en féculant. Voilà, donc à ce stade là, on va laisser cuire à bouillon moyen pendant environ une bonne heure. Voilà, donc on se retrouve dans une heure pour mixer le potage et le dresser. Nous voici de retour donc pour la suite de la recette. La cuisson du potage est terminée. Alors voilà, j'ai rajouté quand même le temps, pendant l'heure de cuisson, j'ai rajouté l'équivalent d'un tiers de litre d'eau. J'ai complété l'évaporation en fait, pour avoir quelque chose au final de crémeux, la texture vraiment d'un potage. Allez, c'est parti, donc on va mixer ce potage. Voilà, donc après le mixage, notre potage a une belle consistance, une belle couleur. On va pouvoir donc le servir individuellement dans un bol ou carrément dans une soupière au milieu de la table. Et voici donc mon potage Saint-Germain ou potage pois cassé. Très bon appétit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partagez, likez, activez aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Je vous le rappelle, la table en vidéo c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18h et une vidéo salée tous les vendredis à 18h. Allez, à très bientôt sur la table en vidéo ! Sous-titrage ST' 501